C'est une nouvelle récompense littéraire, le prix Jean Dormeson. Il a été pour la première fois décerné hier, mercredi 6 juin, une date voulue proche de l'anniversaire de l'académicien, né le 16 juin 1952 et disparu le 5 décembre 2017. Papa, en ton nom, nous nous sommes efforcés de poursuivre ton action et de célébrer la lecture. Nous avons eu à cœur de sortir du lobby une pépite, injustement oubliée, et je sais que tu es là parmi nous, puisqu'invisible n'est pas absent, pour ce moment de fête, d'amitié et de partage. On vous a senti très ému là ce soir. Oui, c'est toujours un peu émouvant forcément de l'évoquer, mais bon, encore une fois je suis ému mais pas triste, parce que vraiment d'avoir créé esprit, c'est perpétueux sa mémoire. On sent une forme d'hommage aujourd'hui. Mais vous avez vu, c'est un hommage joyeux, c'est un hommage heureux, parce qu'on lui doit du bonheur. Le but, c'est de montrer que l'âme de Jean Dormeson survit à sa vie terrestre, que l'âme de Jean Dormeson est là, l'amour des livres, l'amour de la littérature, l'amour de la vie, la jeunesse éternelle. C'est finalement tout ça que célèbre ce prix. Parmi les membres du jury présidé par Françoise Dormeson, Jean-Marie Roy, académicien, essayiste, journaliste, romancier et amie émue de Jean Dormeson. Il est ce soir sur notre plateau. Bonsoir Jean-Marie Roy. Bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir sur le plateau de C'est à vous. On l'a vu, il y avait beaucoup d'émotions hier soir pour la remise de ce premier prix, ce nouveau prix littéraire, qui porte le nom de Jean Dormeson. Donner son nom à un prix littéraire quand on sait que ça lui fait plaisir, à Jean Dormeson. Oui, parce que vous savez, tout lui faisait plaisir. Il avait cette faculté merveilleuse de s'adapter à tout. Je ne crois pas que c'était l'essentiel pour lui d'avoir un prix à son nom. Je crois qu'il avait cette forme de modestie. Et en même temps, ce qui manquait affreusement, évidemment, hier, c'était la présence de Jean Dormeson. Parce que partout où il venait, vous l'avez vu sur votre plateau, mais n'importe où, en vacances, même à l'académie, qui n'est pas un endroit un peu sérieux, subitement, il y avait une sorte de lumière qui apparaissait, une chaleur. Et il manquait cette lumière. Donc, il manquait cette lumière. La cérémonie de remise de ce prix est aussi l'occasion d'évoquer la mémoire de Jean Dormeson. Vous êtes aujourd'hui, c'était le titre qu'a choisi hier le Figaro, l'ami inconsolable de Jean Dormeson depuis sa disparition le 5 décembre dernier. C'est vrai, inconsolable, parce que nous avons une relation à la fois ancienne, mais très originale, parce que nous étions de fous de littérature. Je crois que c'est ce qui nous a reliés. On venait d'univers complètement différents. Moi, je suis un bourgeois, lui, c'est un aristocrate. Il a été agrégé de philo. Moi, j'ai du mal à avoir mon bac. A priori, on n'avait pas dû se rencontrer. Et puis, il y avait cette folie de la littérature et cette même conception de la littérature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fous de littérature. Mais là, il y avait une conception ludique de la littérature qui faisait que nous entendions admirablement. Et c'est vrai que je crois que beaucoup de choses, je vivais beaucoup de choses pour aller lui raconter. Et parce que c'était un homme qui était tellement curieux de la vie, de tous les événements de la vie, que c'est vrai que sa disparition est pour moi un terrible choc. Deux gens d'endormition, vous vous souvenez de tout au presse ? Vous racontez avoir conservé son dernier message téléphonique ? Oui, parce que, évidemment, c'était deux jours avant sa mort. Et il m'a appelé pour me raconter des tas de choses. C'était amusant. Je l'ai rappelé. C'est là qu'il m'a dit qu'il était un peu malade parce qu'il avait été empoisonné par les antibiotiques. Et nous avons ri beaucoup. Parce que, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais autant ri qu'avec lui. Mais c'était 50 ans et d'un humour, si vous voulez, qui nous élevait au-dessus de nous. Je crois que, vraiment, grâce à la littérature, nous atteignions un monde qui était au-dessus de nous-mêmes, un monde stendalien, si vous voulez. Vous voyez, un monde où tout est merveilleux et qui fait aimer la vie. Vous gardez précieusement en mémoire votre dernière conversation et vous expliquez comment vous aviez très peur de pleurer en lisant votre hommage à Jean d'Ormesson lors de la messe d'adieu. Vous avez même regardé sur Internet comment vous faites pour s'empêcher de pleurer ? Oui. Je vous conseille, vous pouvez regarder. Non, parce que, trois mois plus tôt, j'avais perdu un autre ami très cher qui était Gonzague Saint-Brice. Et quand on m'a demandé de lui rendre hommage dans l'église, eh bien, subitement, trois quarts de mon hommage, je me suis mis à pleurer. Bon, je suis embêté parce que je n'ai pas pu terminer mon hommage. Et avec Jean d'Ormesson, je me dis, il va y avoir quand même deux présidents de la République. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais m'appeler. Alors, j'ai regardé sur Internet et on me donnait ce conseil. Il faut se pincer très fort. Donc, je m'apprêtais à pincer, mais j'ai réussi à ne pas pleurer. Deux présidents présents et on se souvient des mots d'Emmanuel Macron pour la mémoire de Jean d'Ormesson. ne fut-il pas lui-même un être de clarté. Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence n'illumina. Il semblait fait pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir. Vous aviez écrit à l'enterrement de Malraux, on avait mis un chat près du cercueil. À celui de Defer, c'était un chapeau. Moi, je voudrais un crayon. Un crayon à papier. Les mêmes que dans notre enfance. Ni épais, ni légions d'honneur. Un simple crayon à papier. Jean d'Ormesson souhaitait un simple crayon à papier. Il souhaitait aussi que ce soit vous qui prononciez son éloge funèbre. Oui, je crois que c'était cette amitié si ancienne et puis, si affectueuse, si tendre. Voilà, vraiment, on a partagé tellement de choses. Et c'est vraiment l'amour fou de la littérature. L'amour fou de la littérature. Et je pense que si Emmanuel Macron a rendu ce tommage, en même temps, avec sa disparition, c'était la fin d'un monde. Vous savez, c'était la fin d'un monde où la littérature occupait une très, très grande place. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Dans cette éloge, vous avez évoqué ceux qui ont tant aimé Jean d'Ormesson, François, son épouse, Héloïse, sa fille, sa petite-fille, et le bleuet. Une allusion très subtile à l'autre femme qui a compté dans la vie de votre amie ? Vous franchissez le mur de la vie privée. Oui, j'ai voulu faire une allusion à une femme qui avait beaucoup compté dans sa vie. J'ai demandé à son épouse si elle était d'accord. Elle m'a... Royalement, elle m'a... Elle a eu une réponse formidable. Elle a dit je veux que vous le fassiez. Vous racontez comment le frère de Jean d'Ormesson avait mis en garde le père de Françoise. Je vous déconseille fortement qu'il épouse votre fille. C'est un homme léger. C'est chelant qu'il racontait cette histoire. C'était très drôle parce qu'en effet, le frère qui était beaucoup plus sérieux que Jean d'Ormesson, qui était un énarque, avait été voir son beau-père et lui a dit je vous connais les concerts. Fernand Béguin lui a dit mais pourquoi ? Il est malhonnête ? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il a des mœurs bizarres. Non, pas du tout. Mais pourquoi alors ? Parce qu'il est léger. Alors il dit c'est pas très grave. Ça faisait rire Jean d'Ormesson. Un homme léger c'est une bonne définition. Ça faisait rire aussi de l'attitude de son frère qui pour son bien vous laisse interposer physiquement. Alors Jean d'Ormesson et les femmes c'était toute une histoire. C'était un amoureux de l'amour comme il le confiait ici même sur ce plateau à Julie Andrieux. J'aime elle. On aime l'amour probablement avant d'aimer quelqu'un. On a envie d'amour. Aujourd'hui votre cœur est pris par un dieu par une femme ? Aujourd'hui je me mets à l'abri de Wood Allen qui dit quelque part je cours encore après les filles mais j'ai oublié pourquoi. J'ai passé mon temps à me tromper. Alors parlons pas des erreurs dans ma vie privée. C'est une longue catastrophe. Vous savez on pourrait soutenir que le bonheur est la suite d'un grand nombre d'échecs. Alors c'était un séducteur né mais dès qu'il parlait d'amour c'était toujours avec un esprit un humour un sens de l'autodérision qui j'ai l'impression cachait une réelle pudeur sur le sujet. Oui c'est pour ça c'est pour ça qu'il avait l'horreur qu'on dise de lui que c'était un homme à femme je crois qu'il avait aimé un certain nombre de femmes il avait aimé l'amour mais c'était voilà il avait l'horreur d'être mis dans cette catégorie des dragueurs professionnels vous voyez non non pas du tout c'est un homme pudique mais certainement mais vous savez pour un écrivain l'amour c'est presque professionnel parce que finalement aimer c'est ce qui donne naissance au livre c'est ce qui développe l'imagination donc je pense ce qu'il aimait c'était là aussi à travers l'amour c'était retrouver la littérature alors ce n'était pas que professionnel vous racontez dans un de vos livres vous racontez une fameuse anecdote sur vous deux une histoire d'amour est-ce que vous pourriez nous la raconter ? Eh bien j'étais en vacances donc chez lui en Corse et ma chambre était à côté de la sienne et le matin j'étais venu avec une amie c'était au début de votre amitié et j'étais avec une amie qui était partie se baigner et Jean-Bermesson arrive le matin et il croit il y a une toux de cheveux il croit que c'est la jeune fille qui était là donc il s'approche il s'approche il soulève le drap et je vois son regard 10 cm de moi il allait l'embrasser et il voit que c'est moi il vient c'est toi et il s'en va mais alors l'instant on n'est pas terminé parce que moi j'étais un peu gêné je me dis qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de son épouse je me dis qu'est-ce qui va se passer au déjeuner voilà ça va être un peu crispé et arrive le déjeuner immédiatement il prend la parole il dit vous savez ce qui m'est arrivé ce matin je suis allé dans la chambre de Jean-Marie j'ai cherché la jeune fille pour l'embrasser je tire le drap et qu'est-ce que je vois la sale gueule de Jean-Marie il y avait une petite ambiguïté entre vous deux aussi une ambiguïté non je ne crois pas il n'y a jamais eu d'ambiguïté mais c'est vrai que je peux vous raconter une anecdote c'était l'été dernier et il lisait le Figaro Magazine et dans le Figaro Magazine il y avait un article remarquable sur l'amitié entre Aragon et Drieux-Laroche et l'auteur de l'article disait qu'Aragon et Drieux un soir avaient couché ensemble et il pose le journal et il me dit Jean-Marie tu crois que dans 50 ans les gens diront qu'on a couché ensemble je dis mais Jean on le lit déjà comment on le lit déjà vous vous êtes rencontré par la littérature vous vous êtes rencontré et puis vous vous êtes lu oui moi écoutez je le connaissais bien avant mais c'était d'ailleurs très longtemps en 69 j'ai écrit un article dans le Figaro sur Gabriel Russier vous savez mourir d'aimer et à ce moment là il m'a téléphoné mais moi je le connaissais parce que je racontais ça j'avais une petite amie dont la soeur était très belle et que Jean-Laure Meçon courtisait avant son mariage et donc toujours il y a une petite amie une amie une femme des femmes qui l'ont aimé avec qui parlez-vous de femmes aujourd'hui ? ben justement c'est mon problème je me demande ça ne va plus tout m'intéresser parce que comme je ne peux plus en parler avec Jean-Laure Meçon je crois mais on peut il y a encore la ressource quand même d'en parler dans ses livres et écrire parler de littérature vous savez il y a une très belle phrase de Chopin qui disait vous jouerez du Mozart en souvenir de moi et bien moi j'ai l'impression que c'est continuer parler de littérature évoquer la littérature et écrire c'est une façon de rendre hommage à Jean-Laure Meçon c'est la dormessonisation comme disait joliment avec ce long mot Anne Fulda dans le Figaro qu'évoquait Babette tout à l'heure oui vous savez j'ai parlé de Stendhal tout à l'heure et de la Stendhalie pour prendre ce monde imaginaire qui a créé par Stendhal on pourrait parler en effet pour Dormesson il a créé un monde où il y avait une grande place pour la bonté parce que c'était un homme très très drôle mais en même temps il n'y avait aucune méchanceté chez lui c'était un homme qui était vraiment tolérant ouvert et qui avait surtout une parfaite c'est plus que de l'éducation c'est une éducation du coeur qui était extrêmement développée et ce qui fait que c'était quelqu'un de très rare je vous dis c'est vraiment avec lui la fin d'un monde que nous avons connu je crois qu'il n'y aura plus d'équivalent il fallait des ingrédients qui étaient très spéciaux pour faire un gendarme son et maintenant nous avons autre chose un autre monde on avait envie de vous faire le cadeau de vous retrouver tous les deux un jour où vous étiez un soir où vous étiez ensemble à la table de cet amour peut-être un mot sur la fidélité oui à cette époque là c'était il y a 40 ans n'est-ce pas j'étais déjà très ami avec Jean-Marie oui et je crois que notre amitié n'a jamais eu le moindre le moindre nuage quelquefois nous avons aimé la même personne c'est vrai ça n'a jamais été très grave c'est plutôt de votre côté on a toujours été très très bien une amitié oui pardon il y avait une anecdote aussi un jour nous étions chez son éditeur Antoine Gallimard et on parlait des lettres d'amour et chacun disait alors Jean-Dorme Masson est-ce que vous avez écrit beaucoup de lettres d'amour oh non 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 moi j'ai écrit très peu mais je vais vous étonner j'en ai reçu très peu vous voyez c'était sa pudeur c'était sa pudeur une amitié sans aucun nuage vous évoquez pourtant une bruit parce qu'il ne vous a pas soutenu autant que vous l'espériez lorsque vous étiez au Figaro non non parce qu'on n'était pas du même bord au Figaro moi j'étais à la société un directeur j'étais une sorte de gauchiste et lui il était beaucoup plus patronal parce qu'il était le directeur du Figaro et nous avons eu des petits en effet on s'était un peu chamaillés mais après on s'est retrouvés et puis voilà puis c'était pas grave vraiment vous savez pour moi le journal livre c'est très important mais ça a été beaucoup moins important que cette histoire d'amitié chaleureuse intense et romanesque avec Jean-Dorme Masson il n'a pas oublié pourtant qu'il a pu vous décevoir à un moment de votre longue histoire d'amitié il vous a écrit une lettre en 2010 que vous conservez précieusement dans laquelle il écrit j'espère bien que nous continuerons longtemps à échanger des messages portés par les nuages et que nous ne nous abandonnerons pas dans l'autre monde comme j'ai pu te faire croire que je t'avais abandonné dans celui-ci non mais c'est merveilleux parce que c'était allusion à un livre dans lequel j'avais parlé je vous dis de l'avenir quand nous aurons disparu est-ce que nous continuons parce qu'à l'académie il voyait des petits mots vous savez des petits mots pour un peu détendre l'abstmosphère et j'avais imaginé comment est-ce qu'on se ferait pour se connu quand nous serions morts et je vous dis peut-être par les nuages où des anges blonds nous apporteraient des messages on laisse les derniers mots les derniers mots à Jean Dormeson 3, 2, 1 j'ai sûrement conduit à 180 190 à l'heure sur les autoroutes connard j'écris au crayon ou au stylo et il ne faut absolument pas que je perde mon crayon je dois retrouver le crayon avec lequel je commençais mon livre et je sais qu'un livre c'est 4 crayons un mot sur ce que vient me dire Jean Dormeson ah oui le crayon c'était très important quelquefois justement en Corse on prenait son crayon pour noter notre téléphone c'est le seul moment c'est le seul moment où je l'ai vu en colère c'est quand on lui piquait son crayon merci beaucoup Jean-Marie Roy et puis vous étiez venu nous voir il y a quelques mois pour nous présenter votre dernier roman aux éditions Gamin Limard la vérité sur la comtesse Berdaïef on le rappelle et un mot parce que je suis très curieux de ça sur le prix Jean Dormeson qui a été attribué à un écrivain haïtien mort il y a 55 ans c'est assez extraordinaire parce que du coup on est très curieux de découvrir ce Jacques Stéphane Alexis ah oui qui est un très bon livre un très bon écrivain qui est mort assassiné par les tontons qui était un homme et en plus c'est un livre c'est un communiste ça montre la tolérance de Jean Dormeson et du prix Jean Dormeson et ça se passe dans un bordel alors c'est l'histoire c'est l'histoire d'une prostituée et c'est un livre vraiment ça montre un très grand talent et c'est bien finalement de ressusciter un écrivain que tu as un peu oublié et bah oui on est curieux de ça c'est ce que c'est premier lauréat du prix Jean Dormeson merci beaucoup Jean-Marie Roy c'est l'heure du 5 sur 5 de Max Miss Witek merci beaucoup